Je ne te demande pas si tu connais Daniel Prévost, vous avez tourné beaucoup de choses ensemble ? On n'a pas beaucoup tourné ensemble, mais je l'estime énormément, je l'aime beaucoup. Eh bien, sais-tu qu'il a un fils extrêmement brillant ? Ah oui ? Il est là ? C'est lui. Sorène Prévost. C'est son fils ? Oui. Visiblement. Sorène Prévost. Mais maintenant, je trouve qu'il se rassemble. Mais ça n'excuse rien. Mais tu l'as connu petit. Oh la va ! Et il a un point commun avec ton épouse. Ah ? Elle est d'origine scandinave. Elle est hollandaise, oui. Eh bien, lui, d'origine danoise. Oui ! Ben voilà. Elle est bien d'avoir. Et si on parlait de... Alors Sorène ? Si, mais non, mais c'est bien de parler de la famille. Non, 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 mais moi, les Prévost, c'est ma famille. J'adore les Prévost. Je vois un culte à la famille. Ah ben ça, c'est fabuleux. Tu ferais mes amitiés à ton père, c'est-à-dire ? Bien évidemment. Alors Sorène, réponds au courrier que nous avons reçu à Europe 1. Oui, Sorène, je me rappelle très bien. Et voilà. C'est moi ! Mais oui, mais j'ai pas fait le truc. Et moi, mon père, il vint des pneus à Perpignan. Ah ! Je sais pas si ça a plus aidé. Donc Sorène, avec un lancement pareil, t'as intérêt à être bon. Je sais pas, en tout cas, je vais être. Et tu réponds au courrier. Tout à fait. Alors, chers auditeurs, chers coéquipiers de chroniques handicapés par un physique incertain et un intellect par toujours optimum, Julie, petit Michel, bonjour. Lorsque nous recevons, enfin l'homme que nous recevons et pour qui le courrier s'est mis à pleuvoir dès l'annonce de sa venue parmi nous, n'est autre qu'un des meilleurs acteurs de sa génération catégorie ATT, acteur tout terrain. Alors je me dois donc d'être à son service en répondant à ses fans. Et si je n'ose lui dire bonjour en le regardant dans les yeux, c'est que je suis impressionné. Précisons que je suis facilement impressionnable. Le simple regard de Michel Drucker me donne de l'eczéma, comme Sabine. Ah oui, Sabine, l'eczéma, bien sûr. Oui, j'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit. C'est dans mon contrat. Une première lettre de Claudia Cardinal de Richelieu-Drouau, ligne 8, sortie couloir correspondance, qui dit, cher Roland Giraud, avant de devenir l'immense acteur que vous êtes, vous avez suivi des cours de théâtre dont, à vos débuts, ceux de Yves Furet. Était-ce pour devenir un acteur animal ? PS, dois-je descendre à la prochaine station ? Alors, monsieur Giraud, je ne réponds malheureusement pas de la qualité de toutes les missives que nous recevons, mais j'y réponds à votre place. Cher madame cardinal, Roland Giraud a en effet suivi les cours de Yves Furet, je ne me trompe pas. Non, non, c'était le cours à la mode à l'époque, le cours Florent de l'époque. Voilà, et qui fut un praticien de la méthode Stanislavski. Oui. Voilà, il aurait certes pu par ailleurs suivre les cours de Bertrand Loutre, Jean-Claude Bellette, Christian Bison et Muriel Hermine, ce qui aurait pu en faire un acteur animal comme vous dites, mais ce n'est pas le cas. Et Roland Giraud reste un de nos meilleurs acteurs humains à deux pattes, malgré toutes ses possibilités à trois ou quatre pattes. Une deuxième lettre de Luc Alphand, la caisse skieur de génie et chauffeur de rallye en voiture qui dit « Salut Roland, tu as joué au théâtre dans Le Technicien, une pièce de Eric Assous et dans la saison 2 du programme cours télévisuel, mon pharmacien est formidable, faut-il y voir un penchant pour le jeu des métiers ou un penchant tout court qui mériterait un petit redressement ? » J'attends ta réponse, mais tarde pas trop quand même, le feu devient de passer ouvert et je vais démarrer. Alors moi, j'ai une réponse toute faite, si vous me permettez, Roland, cher Luc Alphand, Roland Giraud, cher Luc Alphand, Roland Giraud a bien l'intention, en qualité d'acteur de terrain, d'interpréter une pléiade de personnages issus du jeu des métiers, parmi lesquels le magicien, l'électronicien, le mathématicien, le tacticien, l'informaticien, le mécanicien, le généticien, le thermodynamicien, l'opticien, le péripathéticien, ça m'énerve. Je suis désolé, je le savais ce matin, avant de venir, je n'ai pas fait le plein pour ma chronique, j'ai oublié de faire les niveaux, je n'ai pas assez bossé. Alors ça fait plusieurs semaines que je suis sur la réserve, effectivement, alors ça devait m'arriver le coup de la panne, la panne en plein milieu de ma chronique, c'est con, c'est comme ça, je vais me foutre sur la bande FM d'arrêt d'urgence et je vais surtout mettre mon gilet fluo pour être bien visible à l'arrêt parce que je ne veux pas me faire renverser par un chauffard de chronique, genre ma déniante ou ça, enfin tous ces gens-là. Alors excusez-moi Michel, je vais prévenir tout de suite les services d'assistance radiophonique pour qu'on vienne me dépanner, je ne peux pas finir comme ça, je ne veux pas vous bloquer pendant l'émission, bien évidemment. Excusez-moi un petit instant. Monsieur le chronique, j'écoute. Oui, bonjour monsieur, je suis en direct sur Europe 1, là je suis en panne de chronique, vous pouvez m'envoyer quelqu'un ? Vous êtes sur quel axe exactement ? Bah je suis sur la drucaire, l'autoroute du succès, enfin normalement, hein, enfin je crois, parce que j'ai cramé mon moteur. Ouais, normal, il n'y a pas de fond dans votre chronique et je vous écoutais sur autoroute FM, là il n'y a aucun talent. Bah ne bougez pas, je vous envoie un sniper. Ben éliore ! Excusez-moi, ok, bon Michel, je vais vous laisser continuer sans moi, il faut que je fasse un contrôle technique, je ferai mieux sans doute la prochaine fois et je vous tiens au courant. En attendant, je ne vais pas dire au revoir à monsieur Giraud, je vais plutôt lui dire bonjour Roland, bien ou bien ? Soren Préveau ! Bravo, bravo. Voilà.